Allez, 5 secondes avant le départ de cette première finale de la soirée. Voilà, tout le monde se met aux abris pour ne pas se faire écraser. C'est parti avec un très bon départ à l'extérieur. Oh, le départ de Lémeray. Extraordinaire. Extraordinaire départ de Stéphane Lémeray qui a grillé la politesse à Stéphane Vantagein et qui prend la tête. Ah ben dis donc, décidément Vantagein... Car ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà, c'est ça, exactement. Tu as très bien résumé avec un début de course assez tonitruant. On sent bien que ce soir, avec la présence du public, ça va un peu chatouiller les pieds droits de ces messieurs. Il y a des chances. Alors, Stéphane Lémeray, donc après le meilleur départ, il est en train de prendre la seconde traditionnelle du premier tour de course. Ensuite, derrière lui, nous avons Stéphane Vantagein qui lui a raté son départ. Ensuite, nous allons retrouver Laurent Mael, Louis Gervozon en quatrième et Biel qui pour l'instant ferment la marche. Super départ de Stéphane Lémeray qui grille la politesse à tout le monde et qui, dans le premier tour, s'accorde déjà une seconde et demie d'avance sur Laurent Mael et Louis Gervozon. C'est beaucoup, mais attention parce que sur ce circuit, il y a plusieurs possibilités de dépassement et il est rare d'avoir des finales qui se terminent comme elles ont commencé. Donc, il est rare aussi d'avoir aussi peu de glace, donc on est d'accord. Mais là, c'est un bon terrain pour attaquer, sauf qu'on est en catégorie élite et que les pilotes de l'élite ne veulent pas casser les voitures pour leurs petits camarades qui sont aussi leur coach, leur patron de l'élite pro. Alors, voilà. Oui, mais Stéphane Lémeray, il m'impressionne, moi, quand même, parce qu'il arrive là, il débarque et là, il est en train de coller trois secondes. Ah, c'est incroyable. Après, alors que nous sommes à mi-course, il colle trois secondes à Stéphane Vantage à deuxième, même chrono pour Laurent Mael, Gervozon est à quatre secondes, presque cinq, et Erwan Biel est à sept secondes, pratiquement. Donc, il est en train de leur mettre une correction, quand même, là, pour son arrivée. Regarde ça, la voiture métropole Nice-Côte d'Azur, elle caracole en tête. Étonnante, étonnante prestation, superbe départ. Bon, on ne sait pas trop si Stéphane Taja qui est mal parti ou lui qui est bien parti, mais on va dire un peu des deux. Oui, c'est un peu des deux, mais lui, il a fait vraiment, il est parti. Comme un diable sort de sa boîte, le diablotin Stéphane Lémeray, en tête, donc, de cette finale de la catégorie élite. Et derrière, eh bien, on se bagarre un petit peu loin, quand même, puisque... Ah oui, 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 loin. Ah oui, trois secondes, six, quatre secondes, trois, on continue à accumuler le retard. Gervozon a sept secondes, maintenant, Biel a plus de huit. Donc, même devant, il pourrait presque mettre un bras à la portière, tellement il a pris d'avance dans la première partie de cette finale. Il s'apprête à le faire. Oui, c'est ça. Il est en train de répéter le mouvement, il faut faire attention, il faut bien dégager le coude, passer le poignet. Voilà, mais c'est tout un art. Ah, c'est tout un art. Il ne faut pas se tromper de portière, si c'est peut-être faire ça par la portière droite, tu n'y arrives pas. Ah non, c'est compliqué. Alors qu'on a, par contre, j'ai l'impression, Laurent Nahel qui tente de revenir un petit peu sur Stéphane Vantageat dans cette fin de finale. Mais ça reste quand même compliqué pour les deux Audi en bagarre, là, sur cette finale de la catégorie Elite. Et toi, il continue à creuser l'écart, puisque maintenant, il a quatre secondes et demie d'avance sur Stéphane Vantageat. C'est incroyable, c'est pratiquement une seconde au tour, ce qui est quand même, c'est plus que le minimum syndical. On va dire que dans le premier tour, tu peux mettre une seconde, mais après, ça doit se stabiliser. Si tu en perds une au tour, c'est qu'il y a vraiment un problème. Écoute, c'est qui l'attaque, c'est qui fait le spectacle en tête. Donc, Stéphane Lemeray, le voilà, on va lui indiquer, je crois, dans quelques-uns temps qu'il va rentrer dans son dernier tour lorsqu'il va passer sur la ligne de chronométrage. Le voilà qui arrive. Et voilà, dernier tour, donc, pour la voiture de tête. Ensuite, on va retrouver le même classement, ça n'a pas évolué. Stéphane Vantageat est toujours là, avec Laurent Nahel derrière lui. Louis Jarvozon, qui a perdu encore un petit peu de temps, il est à 11 secondes maintenant. Papa est là. On ne dit plus rien. Un silence punique. On va se faire engueuler ce soir. On attend donc dans quelques instants l'arrivée du vainqueur de cette première finale. C'est Stéphane Lemeray qui va s'imposer dans quelques instants. Il lui reste 150 mètres et un virage avant de passer sous le drapeau à Damier. Quelle précision, 150 mètres et un virage. J'ai été mesuré tout à l'heure. Et voilà, le drapeau à Damier est présenté au vainqueur de cette première finale. En plus, c'était vrai. J'ai été mesuré tout à l'heure. Et en plus, il prend le petit point du record du Tour, puisqu'avec un 42,5, c'est lui qui a été le plus rapide dans cette finale de la catégorie élite. Ça veut dire que c'était le meilleur, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Enlever le bœuf, c'est poser.